Et bonjour à tous la iFamily, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un nouvel atomiseur qui rejoint vos boutiques mais aussi le site internet iVap.shop. On va parler de la nouvelle version du Brunigd, cet atomiseur allemand et chinois. C'est une collaboration entre une équipe allemande qui s'appelle la German 103 donc qui est composée de 103 personnes et le fabricant asiatique VapFly. Donc aujourd'hui on est sur une nouvelle déclinaison du Brunigd assez différente qui va à mon avis combler pas mal d'attentes. Le premier Brunigd était donc une version uniquement double coil réservée à un tirage assez aérien. Aujourd'hui le Brunigd MTL RTA débarque et donc là nous sommes sur une vraie version simple coil légèrement plus compacte avec quand même quelques petites améliorations par rapport à la première version. Voilà donc voici le packaging dans lequel vous serez livré le Brunigd MTL à savoir qu'il existe en 3 coloris, acier, noir et gunmetal. Au dos de la boîte on va retrouver déjà la couleur qui sera écrite sur l'étiquette. Donc ici on est sur la version acier. Le numéro de série. Les spécifications de l'atomiseur. Donc comme le fait qu'il est designé par l'équipe de German 103. On va avoir 6 réglages différents d'arrivée d'air pour vraiment contenter tous les types de tirage de la personne qui va vouloir un tirage extrêmement serré à la personne qui va vouloir un tirage aérien avec une certaine restriction. Voilà on est sur un atomiseur qui est capable de faire plusieurs choses. A l'ouverture de la boîte donc on va retrouver à l'intérieur notre petit atomiseur mais pas que. On va avoir plein de choses à l'intérieur. On est sur un packaging qui est hyper complet comme d'habitude chez VapFly. Dans un premier temps on va retrouver la petite carte avec le nom des 103 personnes qui composent la German 103 Team. Et de l'autre côté on va retrouver un petit explicatif justement sur cette collaboration donc entre cette équipe allemande et ce fabricant chinois. A l'ouverture dans la boîte première chose on retrouve un second réservoir de rechange qui se trouve ici. Donc on est sur une contenance de 5 ml. Nous sommes sur un réservoir en pyrex donc en verre. Le pyrex c'est une marque mais nous sommes bien sur un réservoir en verre. Ensuite nous avons notre atomiseur donc qui se trouve ici qui est beaucoup plus compact que la première version. Voilà donc ce n'est pas négligeable. On passe d'un diamètre de 25 mm pour la première version à un diamètre de 23 mm. Voilà on retombe dans les standards allemands. Ensuite dans la boîte nous allons retrouver différentes choses très utiles. Un manuel d'utilisation. Déjà voilà ça peut être pas mal. Si cette vidéo ne vous suffit pas vous retrouverez donc toutes les explications à l'intérieur de ce manuel. Voilà j'espère quand même vous dévoiler quelques astuces supplémentaires. Voilà on peut voir les réglages d'air flow possibles sur cet atomiseur. Donc ça c'est un système qui est vraiment ingénieux. En fait nous allons avoir une vis sur le plateau central que nous allons pouvoir remplacer à l'aide de cette petite boîte et dans laquelle vous avez donc plusieurs diamètres différents. Donc nous allons pouvoir aller d'un diamètre d'air flow de 0,9 mm allant jusqu'à 2,5 mm ou 3 mm si nous n'utilisons pas de vis. Voilà donc ça c'est très intéressant. Et c'est ça qui permet à cet atomiseur d'être extrêmement versatile et de proposer plein de tirages différents. Ensuite dans la boîte nous allons retrouver 2 câbles de rechange car oui nous sommes sur un atomiseur qui sera alimenté via des câbles, des joints de rechange, des vis de rechange, un tournevis. Hop on a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et pour finir nous allons retrouver donc 2 résistances préfaites en NI80 diamètre 2,5 mm à 1 ohm avec 2 bourrins de coton pour pouvoir utiliser son atomiseur d'entrée de jeu. On va avoir aussi un second drip tip 510 de forme différente. Le premier ici est assez court et va être sur je pense une conception en dégrain ou en pomme. Ici nous en avons donc un second avec un design différent mais une ouverture similaire. Voilà donc on reste sur du tirage restrictif. Alors on va faire le tour du propriétaire de cet atomiseur. Donc si vous avez connu le Brunig de première version on va avoir beaucoup de similitudes. Déjà on retrouve donc cet atomiseur avec cette petite cage en acier tout autour donc qui va venir protéger la vitre contre les chocs et les impacts. On va retrouver notre arrivée d'air qui sera ici que nous allons pouvoir régler donc par simple rotation comme cela. En faisant un tour, un demi-tour nous allons arriver sur le trou de remplissage. Vous avez 3 petites gouttes ici qui donc vont vous permettre de remplir l'atomiseur directement avec votre bouteille de liquide. C'est très pratique, il n'y a rien à démonter, il n'y a rien à coulisser. Voilà c'est juste un demi-tour et on passe du réglage d'air flot au remplissage. C'est très bien fait, c'est très intelligent. Voilà et pour ne pas se tromper du coup nous avons ces 3 petites gouttes qui sont dessinées ici qui vont nous indiquer donc quel côté est le trou de remplissage. De toute façon le trou d'arrivée d'air est beaucoup plus gros. Voilà. Le démontage, donc le top cap se trouve ici. On est sur un atomiseur qui va avoir une chambre d'atomisation qui va être très 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 réduite. Tout a vraiment été pensé pour maximiser les saveurs au maximum. Voilà c'est vraiment le cas de le dire. On se retrouve donc avec un plateau de montage qui est plutôt bien conçu et pourtant simple d'utilisation. Vous avez donc ici le plot positif. Alors comment on sait que c'est le plot positif ? Tout simplement parce que nous avons un isolateur ici qui permet qu'il n'y ait pas de court circuit justement entre le positif et le négatif. Le négatif lui est ici et on retrouve donc 2 vis de chaque côté ce qui va vous permettre donc de monter votre résistance dans n'importe quel sens que ce soit ici et ici ou ici et ici. on le verra après lors du montage. Ici on va retrouver donc notre arrivée d'air. Donc là vous voyez on est sur un diamètre à peu près de 3 mm. On a un filetage à l'intérieur et donc on va venir utiliser cette petite boîte avec ses plugs d'arrivée d'air pour pouvoir la réduire au tirage que l'on souhaite. Seul petit défaut, il ne vous faudra pas installer de résistance pour pouvoir changer de vis. Voilà donc si vous avez besoin de quelques ajustements vous pouvez aussi très bien le faire à vide sans monter de résistance juste en mettant les différentes vis et en tirant dessus pour voir le tirage que cela va vous apporter. De chaque côté ici on retrouve donc 2 câbles qui vont permettre justement de faire la remontée de liquide du réservoir vers votre coton et on viendra donc poser le coton ici sur ces emplacements. Au niveau entretien, nettoyage, les câbles qui sont fournis à l'intérieur ne nécessitent aucun entretien à part un simple rinçage par exemple quand vous changez de liquide ou quand vous nettoyez votre atomiseur de temps en temps. Une fois par semaine c'est bien de le faire. Voilà donc pour démonter l'atomiseur on va tout simplement tenir le plateau ici et on va tourner la cage donc c'est elle qui est vissée et voilà. Et donc ici nous avons notre vitre qui peut s'enlever. Nous avons un joint au fond attention à ne pas le perdre sinon vous allez avoir des soucis d'étanchéité. Nous avons un autre joint ici qui vient donc faire l'étanchéité avec la partie supérieure du réservoir et donc nos câbles qui sont ici que vous pouvez tout simplement enlever pour aller les rincer à l'eau. Voilà ce sont des câbles en acier inoxydable donc il n'y aura aucune usure à ce niveau là. Vous n'aurez jamais besoin de les remplacer mais Vapfly vous en met quand même deux de rechange dans la boîte si jamais vous venez en perdre. Voilà. Donc le remontage très facile hop on reglisse la vitre à l'intérieur. 5 ml de contenance donc c'est tout à fait correct sur ce genre d'atomiseur. On revisse et voilà. Ici notre connexion 510 donc qui dépasse allègrement donc vous pourrez aussi l'utiliser en mode méca, hybride ou pas. Voilà donc très bon point et à savoir que le trou de remplissage a été agrandi par rapport à la version 25 mm. Alors ce que nous allons faire nous allons passer au montage tout de suite donc vous allez voir c'est très facile à monter hop donc nous allons utiliser la résistance qui est fournie dans le packaging résistance coton nous allons tout utiliser hop donc nous sommes sur une résistance d'un diamètre de 2,5 mm nous sommes sur une vape restrictive donc le diamètre 2,5 mm est fortement conseillé. Je vous montre la petite boîte avec donc les différents plugs d'air flow hop donc la voici c'est très bien présenté et donc vous avez toutes les tailles qui sont indiquées sur la table sur la boîte donc 0,9 mm 1,2 1,4 1,8 2,1 et 2,5 voilà donc moi pour ma part je vais prendre du 2,1 mm donc l'avant dernière comme ceci hop on referme la boîte et on la pose sur le côté et donc à l'aide d'un petit tournevis on va venir tout simplement la déposer à l'intérieur hop alors il n'y a pas beaucoup d'espace entre le plateau donc c'est un peu voilà une fois qu'on est dedans c'est bon et il ne nous reste plus donc qu'à visser je vais utiliser donc un clé qui est fourni par le fabricant le petit outil multifonction comme ceci et donc on n'a plus qu'à visser et donc vous pourrez faire de même avec tous les plugs qui sont fournis et donc du coup là nous avons une bonne restriction d'air au niveau de l'arrivée d'air de la résistance voilà donc on va procéder au montage du coil donc on va utiliser la clé à laine qui est fournie dans la boîte et donc nous allons pouvoir décider de mettre notre résistance soit comme ceci à savoir que si vous la mettez dans ce sens là vous allez être très très près des arrivées d'air ou plutôt dans ce sens là donc vous voyez je n'utilise pas du tout les mêmes vis en fonction du sens où est ma résistance donc je vais plutôt l'utiliser comme ça afin d'avoir une résistance qui sera 2-3 mm au dessus de l'arrivée d'air il ne faut surtout pas que la résistance soit en contact avec une des parties métalliques qui se trouve ici voilà le seul point de contact doit se faire au niveau des vis donc on va venir dévisser comme ceci hop alors petite astuce faites bien attention que les vis que vous n'utilisez pas soient serrées je vous explique pourquoi la chambre d'atomisation donc ce qui va rester l'espace vide qui va rester à l'intérieur une fois que vous aurez fait votre montage est très petit du coup si vous laissez dépasser une vis ça va toucher le top cap et du coup vous aurez un petit soucis ça ne marchera pas voilà hop donc au niveau montage je vais me mettre comme ceci je vais venir debier tout simplement passer mon fil de part et d'autre comme ceci donc là vous voyez j'ai passé le fil de chaque côté je viens centrer ma résistance j'appuie avec le doigt pour la tenir et je vais venir serrer mes vis hop je vais faire pareil de l'autre côté et je serre voilà donc je vais venir vérifier que mon fil ne bouge pas donc je vais tout simplement venir bouger les pattes ici afin de voir si le coil la résistance bouge là ici elle ne bouge pas donc je vais pouvoir couper l'excédent de fil hop comme ceci et comme cela donc petit point à faire attention le fil ne doit pas dépasser donc je vous invite à si vous ne pouvez pas couper le plus à ras possible à venir rabattre l'excédent de fil sur le côté afin que lorsque nous allons remettre le top cap il n'y ait pas de contact avec la partie métallique qui se trouve ici voilà donc avec le petit tournevis hop on vient rabattre et on vérifie le serrage on est bien serré on est bien serré donc maintenant je vais pouvoir relever ma résistance vous la voyez ici donc elle est en contact avec l'arrivée d'air donc je vais venir hop la soulever comme ceci afin d'avoir un écart entre la vis de réglage d'arrivée d'air et la résistance d'environ 2 millimètres voilà maintenant je vais me mettre donc à faible puissance voilà 12 watts c'est une valeur qui correspond tout à fait et je vais venir stabiliser ma résistance c'est à dire que je vais donner des impulsions en appuyant sur le bouton pour vérifier les points de chauffe vérifier qu'il n'y a pas de points chauds et vérifier que j'ai une chauffe qui est homogène voilà hop donc là on peut voir qu'il n'y a pas de points chauds sur la résistance des points chauds c'est à dire des endroits où la résistance scintille beaucoup plus qu'ailleurs on peut voir qu'on a une chauffe qui est homogène qui part du centre vers l'extérieur hop on peut venir gratouiller avec le tournevis comme ceci doucement délicatement si jamais on n'est pas sûr du coup et donc là la résistance est prête il n'y a plus qu'à installer le coton voilà donc comme je vous ai montré tout à l'heure dans la boîte vous avez donc deux bouts de coton qui sont fournis avec avec un petit lacet au bout justement pour vous faciliter le passage du coton voilà c'est une habitude chez Vaply hop de procéder comme ça donc on vient passer le coton à l'intérieur et on vient tirer alors on aide un petit peu le coton bien sûr comme ceci et voilà donc on va venir couper tout ça alors au niveau de la coupe du coton hop on va laisser à peu près un centimètre de chaque côté voilà un petit centimètre comme ceci on va faire pareil de l'autre côté et là maintenant on va affiner très légèrement notre coton donc avec une petite pince un petit tournevis on va venir coiffer le coton comme ceci afin d'aérer la fibre pour que le liquide remonte plus facilement hop premier côté de fait voilà au moins on a un coton qui est bien peigné qui est bien coiffé et qui est bien aéré surtout je vais venir couper l'excédent de coton comme ceci et donc il ne me reste plus qu'à venir rabattre le coton sur les câbles qui permettront de faire remonter le liquide donc je reprends ma petite pince et je viens poser mon coton comme ceci sur les câbles voilà donc les câbles hop je remontre le câble est en dessous j'attrape mon coton et je viens le poser comme ceci dessus voilà donc on va venir maintenant mettre un petit peu de liquide donc hop un petit fruité de chez Big Papa donc on va venir humidifier coton comme ceci voilà en tapotant légèrement dessus alors au niveau de la mise en forme du coton vous pouvez voir qu'on a bien un arrondi le coton descend avec un arrondi sur les câbles attention à ce que ça ne descende pas en angle droit afin de ne pas avoir de soucis de capillarité voilà de toute façon comme d'habitude vous pouvez compter sur votre équipe à IVAP pour vous aider à faire le premier montage et même le suivant s'il y a besoin la formation dans vos boutiques à IVAP est totalement gratuite et nous faisons ça avec grand plaisir hop donc la résistance est imbibée on va procéder au remplissage donc là je vais le faire avec le top cap comme ça vous pourrez voir vraiment en situation et à quel point il est facile de remplir cet atomiseur donc hop le top cap est en place je me mets au niveau des trois petites gouttes et avec ma bouteille je viens comme ceci et je remplis donc mes 5 millilitres de liquide à l'intérieur et voilà donc le remplissage est fait et donc je n'ai plus qu'à tourner mon top cap pour me remettre côté arrivée d'air à savoir que donc nous avons un réglage supplémentaire en plus du diamètre de la vis intérieure vous pouvez aussi ouvrir ou fermer plus ou moins comme ceci pour vraiment arriver au tirage que vous souhaitez voilà donc le brunil MTL est donc un atomiseur qui est facile à monter 23 millimètres ici présenté sur une jackvapor DNA75 disponible aussi sur votre site iVap et dans vos boutiques voilà donc ça fait un petit combo super classe super joli et puis voilà maintenant il n'y a plus qu'à vaper donc on va monter un petit peu la puissance je vais me mettre à 16 watts pour commencer hop et on a un excellent rendu des saveurs comme sur Endripper vous avez la bouche au plus près de la résistance donc les saveurs remontent directement en bouche et vous avez une contenance de 5 millilitres donc ça permet d'avoir une super vape avec une bonne autonomie voilà si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur n'hésitez pas à venir nous les poser en boutique comme je vous l'ai dit nous faisons les premiers montages reconstructibles même les seconds les troisièmes voilà tant qu'il faudra vous apprendre nous vous apprendrons et moi je vous dis à très très vite donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne iVap bonne journée à tous et bonne vape